Musique Yoripoto c'est Airok, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas pour ma part c'est vraiment super bien Et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la Obscur Clan pour une toute nouvelle vidéo Comme vous avez pu le remarquer en ce moment sur Youtube, pas mal de gameplay de Infinite Warfare ou encore de Code 4 Remasterisé ont été postés Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler du camouflage or qui est rendu disponible sur toutes les armes de Call of Duty 4 Remasterisé Pour les petits nouveaux qui ont rejoint la licence Call of Duty depuis peu tout simplement Il faut savoir que sur Call of Duty 4 All Gen, on ne pouvait avoir le camouflage or que sur une seule arme de chaque catégorie Donc par exemple je prends l'exemple de la M16 qui est un fusil d'assaut Et bien il n'avait que cette arme là qui pouvait acquérir le camouflage or dans cette catégorie là Donc j'espère que vous m'avez compris En tout cas c'est sûr que ça fait un petit changement pour ceux qui ont connu ce Call of Duty là Donc de manière All Gen Après pour ceux qui ne l'ont pas connu c'est sûr que depuis Black Ops 2 MW3 Il y a énormément de camouflage, on peut avoir le camouflage or sur toutes les armes etc Et ça a évolué de plus en plus et de Call of Duty en Call of Duty En tout cas en gameplay de fond vous allez avoir tout simplement des séquences avec chaque arme Donc 2 Code 4 Remasterisé muni du camouflage or bien sûr Donc ce gameplay a été réalisé bien entendu pas par nous Parce qu'on n'a pas les moyens d'aller au code XP et encore moins d'y être invité Donc c'est tout simplement un gameplay d'un américain dont le lien de sa chaîne sera en description Voilà pour pas avoir de problème avec Youtube etc etc Donc on peut tout de suite remarquer que le camouflage a été très bien travaillé Il y a de belles textures, de beaux reflets, de beaux reflets avec la lumière etc Des fois sur les armes il y a certaines marques d'usure qui rendent encore le camouflage plus réaliste Qui s'imprègne encore plus dans l'arme etc Après il y a quelques bémols comme dans tous les jeux j'ai envie de dire Le jeu ne peut pas être parfait Par exemple sur certaines armes on le voit moins que sur d'autres Comme par exemple le Dragunov à cause de la grosse lunette de visée En gros ça masque presque tout le camouflage Et il y a la partie où on met sa main à l'avant de l'arme Qui elle n'est pas recouverte du camouflage Elle est encore en bois Donc c'est le garde-main Et pareil sur l'AK-47 Après il y a des snipers où j'ai pas trop compris Le camouflage or recouvre un coup la lunette Un coup non Enfin c'est un peu bizarre Je sais que sur les accessoires le camouflage ne recouvre pas Donc l'accessoire que ce soit la lunette à cog etc Mais par exemple sur le Barrette 50 L'or ne recouvre pas la lunette Alors que sur le R700 elle le recouvre Enfin c'est un peu bizarre Donc voilà le petit bémol pour moi Mais sinon le camouflage est en soi très très beau Il le rend vraiment très bien sur toutes les armes Que ce soit la K-74U La RPD Enfin bref toutes les armes Et franchement c'est un très beau travail que nous a fourni Infinity Ward et les autres développeurs Donc voilà pour ce qui est du camouflage N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires Pour les anciens si c'est une bonne chose d'avoir rendu disponible Le camouflage sur toutes les armes S'il a bien été fait etc etc En tout cas les gars cette vidéo est malheureusement terminée N'hésitez pas à liker, commenter, partager Ou à même vous abonner si ce n'est pas déjà fait En tout cas merci pour les 10 000 abonnés Ça fait vraiment super plaisir Et donc moi les gars je vous dis juste un petit truc N'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube Qui se trouvera en description Sur ce je vous souhaite une bonne soirée Allez ciao bye bye C'était Aerox Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz